Les populations d'Adiaké, Maféré, Abouasso, Tiapoum, dans le sud Komoué, reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara pour la nomination de leur fils Eugenaka Aouélé à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel SEZEC. Les différentes populations se sont mobilisées pour partager sa joie. Nous l'avons salué, nous l'avons dit combien nous étions fiers de lui, Dieu fiers de leur modèle qui représente pour nous ces cadets. Et nous l'avons dit aussi que nous sommes à ses côtés pour exprimer au président de la République, le président Alassane Ouattara, toute la connaissance des enfants, des fils, des femmes, des filles du sud Komoué. Il a été notre ministre, Dieu l'a élevé. Nous remercions le président Alassane Ouattara de nous avoir fait cet honneur de nommer un de notre président d'institution. C'est la région d'Adouvlet-Soyer, la région du sud Komoué. Nous sommes élevés. Avec ses parents, Eugène Akawélé a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, dans les différentes localités du sud Komoué, région dont il est le président du conseil régional. J'ai tenu à commencer cette visite par les têtes couronnées, par les chefs, les rois de nos différents royaumes. C'est bien eux qui m'ont propulsé au devant de la scène internationale, qui ont fait que le président Alassane Ouattara m'a révélé pour faire de moi d'abord ministre de la Santé et aujourd'hui président du conseil économique. Je demande à ce roi-chef de bien vouloir, au nom de notre région, exprimer leur remerciement à son excellent président de la République et également d'affirmer, de réaffirmer leur engagement pour sa politique, pour la renaissance du sud Komoué. Au cours de sa tournée dans le sud Komoué, le président du SEZEC a reçu les bénédictions des têtes couronnées, notamment le roi des Bétibés à Adiaké et celui des Adumvlais et Sokié à Tiapoum. Des bénédictions pour mieux aborder ces nouvelles fonctions à la présidence du SEZEC.